Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Tunisie Politique. Je continue ma série de rencontres avec les candidats et les listes qui se présentent pour briguer les voix des Tunisiennes et Tunisiens à l'étranger dans le cadre des législatives tunisiennes 2014. Aujourd'hui, je reçois M. Marouane Felfel, un jeune dynamique trentenaire d'origine, originaire de Nabel. Il est consultant en services financiers et enseignant universitaire à Sergi-Pontoise. Il est diplômé de l'école de management de Lyon, troisième de liste pour Nida' Tunis, l'appel de la Tunisie. Je voudrais ici préciser à nos téléspectatrices et téléspectateurs que j'avais invité la tête de liste, M. Khaled Chouquet, qui s'est bien rendu gentiment à nos studios et qui s'est désisté à la dernière minute. Je tenais à le préciser et je souhaite la bienvenue à son remplaçant, M. Marouane Felfel. Bonjour et bienvenue dans le cadre de cette émission pour les élections législatives tunisiennes. Merci pour l'invitation. Je tiens à préciser que M. Khaled Chouquet avait un empêchement très urgent pour les impératifs de la campagne. Pour cela, il était dans l'obligation de se rendre auprès de nos militants et je suis là pour répondre à vos questions. Et il était de mon devoir de préciser qu'il s'était tout de même rendu ici et après il s'est retiré de l'émission. Quand je vous regarde, vous me rappelez un de mes enfants, vous êtes jeune, vous avez un métier qui est aussi un métier assez agressif et dynamique qui vous prédispose peut-être à la chose publique. Par contre, il me reste une question. Comment un jeune comme vous, qui aspire vers la démocratie, la liberté, peut partir pour être membre dans un parti comme l'idée de Tunis, qui est un parti des classiques de l'Ancien Régime, qui a un historique très lourd de par ses responsables et ses fondateurs ? Qu'est-ce qu'un jeune peut trouver dans un parti comme l'idée de Tunis et qu'est-ce qu'un jeune peut encore trouver pour se présenter au nom de cette étiquette ? Pardon de la question directe. Vous pouvez poser toutes vos questions et à moi de répondre. Être jeune, c'est toute notre liste qui est jeune. Je ne suis pas le seul. La moyenne d'âge est au-dessous de 35 ans pour la liste France Nord. Le parti Nidétoun n'est pas seulement des dousturiens. Vous vous appelez classiques d'Ancien Régime. Non, pas que des dousturiens, des gens de gauche aussi, mais qui ont travaillé avec Ben Ali. C'est quand même des gens qui ont un passif assez lourd. Nidétoun, c'est la synthèse, je dirais, intelligente et moderniste du mouvement national tunisien. Et je vous explique. C'est-à-dire, notre référentiel et notre enracinement se basent sur le mouvement réformateur. Vous n'êtes pas les seuls. L'Union pour les dousturiens réclame la même chose. Exactement, mais au moins, c'est notre enracinement, je dirais, dans la pensée réformatrice tunisienne, qui a commencé avec Khayr Dimbèche, avec le mouvement national, avec deux piliers, deux grands piliers. C'est le mouvement de sourien sous le leadership de notre leader Bourguiba, et le mouvement syndical, avec le martyr Farhat Hachet, qui a continué avec la phase de la construction d'État moderne, la Tunisie indépendante, et aussi avec la synthèse de tous les mouvements qui ont combattu pour lutter et militer pour la démocratie et la liberté. Alors, c'est une synthèse intelligente de tous ces courants de pensée qui croient aujourd'hui à une Tunisie souveraine, à une Tunisie prospère, et qui ne veulent pas baisser les bras, garder l'espoir. Oui, je veux bien cette explication historique, M. Felfel. Je vous explique mon engagement, d'ailleurs, dans ce parti. Oui, tout à fait. Vous me posez la question, c'est une bonne question. Sauf que vous oubliez un point dans cette explication, c'est qu'il y a eu une révolution, pour dire dégage, aux excès de ce système que vous décrivez. Alors, notre lecture pour la révolution de la dignité, c'était une révolution principalement pour des besoins et des exigences sociales, c'est-à-dire pour le travail. Pas pour les libertés, alors ? Pour les libertés, et principalement pour améliorer la condition sociale, pour combattre les inégalités entre les régions et entre les générations aussi, on voit le chômage, et pour la liberté. C'est une révolution de dignité. La dignité humaine, c'est la liberté, c'est les conditions sociales, socio-économiques de l'individu, du citoyen. Aujourd'hui, Nidatoun s'inscrit dans ce... Et tout son programme est axé sur ce point. On est porteur d'espoir. Nidatoun a été constitué en 2012, c'est-à-dire après une année presque, ou huit mois, des élections de l'ANC. Constitué par, permettez-moi... Et c'était une obligation, je dirais, historique. Constitué par M. Belgi Qaïd Sebsi. Et l'évidence historique a imposé la création d'Nidatounes pour créer l'équilibre politique sur la scène politique tunisienne, pour proposer l'alternative aux Tunisiens. Car ce qui s'est passé pendant trois ans du gouvernement de Troïka... Vous considérez, vous, le jeune tunisien, que Belgi Qaïd Sebsi, qui a consacré sa vie dans l'ancien système et l'ancien régime, ait l'espoir et le renouveau ? C'est très surprenant. Aujourd'hui, c'est votre position... Non, ce n'est pas une position, c'est une question. Moi, je vous pose des questions. On la voit d'une autre manière. Nous, on est porteur d'espoir. De quelle façon ? De quelle façon ? C'est basé sur la compétence, sur l'expertise et aussi sur la volonté. Vous n'avez pas le monopole de la compétence ? Certes, mais on a au moins un programme réalisable, basé... On va y venir, on va y venir. Je continue ma première question. Votre engagement en tant que jeune, maintenant que vous m'avez donné les raisons de ce parti... Mon engagement aujourd'hui, mon engagement s'inscrit pour sortir la Tunisie de la crise. Primo, offrir l'espoir aux Tunisiens. Car la révolution, vous en parlez, c'était un message d'espoir. Les Tunisiens ont espéré. Et pendant trois ans, on a vu que les Tunisiens perdaient petit à petit cet espoir de changement. De changement vers un avenir meilleur, vers une condition favorable que la Tunisie mérite. Et vous estimez que pendant ces trois ans, dont une année, votre président de parti était le Premier ministre, ne peut pas lui être amputé. Ce désespoir qui s'installe ne peut en rien être amputé à votre président. Alors, si on parle de le deuxième gouvernement... Parce qu'il est parti quand même avec une croissance négative de 1,8. Alors, aujourd'hui... Non, je veux qu'on parle des faits. Moi, je ne le sens aujourd'hui. M. Felfel, c'est très important. Vous êtes en train de demander aux Tunisiens de voter pour vous, enfin pour votre liste, sur un programme, mais aussi sur un acquis, sur un passif, sur un passé, pardon, pas un passif, sur un passé, sur un bilan. Et vous ne pouvez pas échapper au bilan de votre président. Le bilan est le bilan de la Troïka. Le bilan de M. Béjikhaït Sebsi, c'est assurer sa première mission. Lorsque quelqu'un, on peut juger un bilan, c'est-à-dire juger des objectifs. Les objectifs du gouvernement de transition étaient principalement mener la Tunisie vers ses premières élections démocratiques, transparentes, qui ont passé. C'est-à-dire, M. Béjikhaït Sebsi, il a promis de quitter le pouvoir et de laisser le pouvoir et organiser des élections. Pardon, 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 on arrête s'il vous plaît, sur ce point. Il a promis, pourquoi il a promis, ça veut dire qu'il a rendu service, pardon, laissez-moi, c'est très important. Je vous explique, car l'engagement... Laissez-moi poser la question s'il vous plaît. Donc, vous dites que M. Béjikhaït Sebsi, presque, il nous a rendu service à quitter le pouvoir. Il y a une règle constitutionnelle qui gérait le pouvoir temporel, ce n'est pas son choix. Car, aujourd'hui, en Tunisie, respecter les engagements... Donc, il ne faut pas utiliser des arguments qui n'existent pas. Je vous explique pourquoi. En Tunisie, aujourd'hui, respecter les engagements, M. Matlouti, n'est pas, je crois, à la sauce de tous les partis politiques. Je vous rappelle une chose, que 11 partis politiques ont signé un engagement avant les élections de l'AAC, de dire qu'on restera seulement une année et on présentera aux Tunisiens un programme. C'était en 2011, ils l'ont signé, ils l'ont appelé ça un engagement moral. Et lorsqu'on parle d'un engagement, il faut le respecter. Et ils n'ont pas respecté. Et la Tunisie, à part le non-respect de cet engagement, a connu une des crises les plus graves économiques et sociales, et sécuritaires, pendant le gouvernement de la Troïka. Alors, aujourd'hui, l'engagement et le respect des engagements est un point essentiel. Vous êtes un financier. Je suis désolé pour vous, mais ça ne vous rend pas service dans cette émission pour une raison simple. C'est que vous êtes un professionnel des comptes et des finances. Et à ce titre, vous me dites que M. Bejir Haïtseb, c'est votre président, a conduit, c'est l'argument qu'il utilise lui-même, il l'a utilisé d'ailleurs à outrance, le pays vers la sécurité, Châtel-Aman, les élections, et qu'il a eu la bonté de quitter le pouvoir. Que tous les partis politiques ont attesté. Je finis. Vous, le financier, quand même, vous ne pouvez pas gommer certains actes du Premier ministre, Bejir Haïtseb, qui a emprunté à outrance pendant son Premier ministère. Vous me donnez, effectivement. Voilà, il a endetté le pays. Alors, je vous arrête ici. Oui, vous ne m'arrêtez pas, vous me répondez. Je vous réponds. C'est-à-dire, si le Bejir Haïtseb ou le gouvernement de Transition a signé n'importe quel emprunt, moi, je suis prêt, effectivement, à en discuter. M. Bejir Haïtseb a discuté des promesses d'emprunt. Des promesses, pas d'emprunt, mais aussi de soutien financier. Lorsqu'il était allé au G8, à Deauville, il a discuté, il a proposé ce qu'on appelait le plan JASMA. Le plan JASMA, c'est un plan de développement quinquennal sur 5 ans, avec une vision stratégique sur 20 ans, avec des projets concrets. Comment, dans un gouvernement de transition, peut-on parler de 20 ans et de 5 ans ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Un plan qui a été transmis au premier gouvernement, c'est-à-dire ce que le gouvernement de Sibir Haïtseb, c'est-à-dire ce que le gouvernement de Sibir Haïtseb, c'est-à-dire un plan de développement pour aider le prochain gouvernement à entamer des réformes, à entamer des projets, et aussi avec des tuyaux de financement. Ce que le gouvernement de Troca n'a pas fait, et n'a même pas jeté un goutteuil sur ce plan JASMA, et a commencé à travailler à la fuglette, d'une façon, je dirais, incompétente, ce qui a conduit le premier ministre de finances, M. Dimes, à démissionner, ce que nous a conduit, à même d'un membre de le gouvernement de Troca, qui est M. Mahdi Juma, premier ministre actuel de transition, à dire, malgré qu'il était membre de gouvernement, que dans son première allocation publique aux Tunisiens, de dire que les voyants sont rouges, et qu'il n'imaginait même pas que la situation était aussi catastrophique que ça. C'est un membre de la Troca. – Je vais terminer le bilan de votre président par une dernière question, après on va venir au programme électoral, et non pas de Tounes, mais de Tounes France, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. – Merci. – Votre président, ancien premier ministre de la transition, je n'évoquerai pas des questions politiques sur son bilan, que certains ont traité d'anti-révolutionnaire ou de contre-révolution, je parlerai d'autre chose, de la création de plusieurs milliers d'emplois, dont à peu près 3 500 emplois signés à la dernière minute, de fonctionnaires nommés par votre premier ministre, alors que le pays souffrait presque de faillite, et que l'État n'avait pas les moyens. – Comment un premier ministre qui est aux commandes et qui a des qualités aussi énormes que vous venez de nous décrire, peut-il créer autant d'emplois quand le pays ne peut pas les supporter ? – Alors, il y avait des impératifs de la révolution. Ces emplois n'étaient pas créés. C'est des gens qui travaillaient avec l'État tunisien et qui n'avaient pas de contrat. C'est-à-dire l'État qui abusait des contrats précaires. C'était un engagement de la révolution, effectivement, de régulariser ces situations inacceptables. – Je veux bien. – Travailler, effectivement, travailler en sous-traitance, travailler avec des conditions précaires. – Je veux bien, mais les 3 500 emplois dans plusieurs nominations, dans des ambassades de Tunisie, changer le corps diplomatique, changer des directeurs d'administration, 3 500 nominations dans les dernières 48 heures d'un premier ministre partant. – Alors, si on parle de la gestion de la gouvernance. – Vous représentez ce parti. – Effectivement, je n'ai jamais entendu cette critique. Et même les partis qui étaient… – Je suis là pour vous rappeler les choses. – Non, non, mais vous êtes le seul aujourd'hui à mentionner ça. Les partis, je vous rappelle, en 2011, tous les partis politiques ont salué le gouvernement BGK Itsebsi avec Nahda, avec l'extrême gauche. Bien sûr, M. Rashid Ghanoushi, même a salué la période de BGK Itsebsi qu'il a assurée. Et on a commencé à critiquer BGK Itsebsi lorsqu'il a constitué, il a commencé ouvertement à critiquer Nahda et lorsque Nidatouns a été créé. À ce moment-là, on a commencé à critiquer Nidatouns et son président et on a commencé effectivement à inventer des scénarios. Je demanderai aujourd'hui, effectivement, et vous pouvez poser la même question et les mêmes critiques à Mohamed El-Ghanoush qui était Premier ministre, qui a fait l'amnestie générale, qui a régularisé énormément, mais il y avait aujourd'hui des partenaires sociaux comme l'UGCT. – J'attendais que vous me sortiez comme votre président, que c'est uniquement sous son gouvernement qu'il y a eu des anciens représentants de l'ancien régime qui étaient en prison et jamais après. Donc là, je n'ai pas entendu ça. – Alors s'il vous plaît, je voudrais revenir… – C'était votre président qui a dit ça dans cette même émission. Donc je voudrais maintenant revenir à Nidatouns France. – Bien sûr. – Je crois que ce n'est pas un secret qu'il est secoué par plusieurs soubresauts. J'ai reçu hier la lettre où on gèle les fonctions et la participation de M. Adal Jarbouaï, qui était le président ou le responsable de la Confédération ici, de Nidatouns en France. La liste dissidente qui a été présentée par Raïs Marni, pas dissidente, la liste… – Elle a été retirée. – Elle a été déposée. – Oui, mais elle n'est pas en liste. Elle a été retirée. Ça veut dire qu'il y a un malaise. C'est là où je veux venir. Il y a un malaise au sein de Nidatouns. Je ne sais pas si vous allez l'y aller encore. – Ce n'est pas un malaise, c'est la dynamique interne d'un parti qui est jeune. – Oui, bien sûr. – Qui est jeune. – Il y a une contestation contre la nomination d'une tête de liste parachutée parce que M. Khaled Chauquet n'a jamais résidé en France. M. Khaled Chauquet ne connaît pas les problèmes des Tunisiens en France. Il les connaît en Hollande peut-être. – Si vous le dites. – C'est évident. Il n'a pas vécu dans ce pays, monsieur. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des gens de Nidatouns qui me disent ça. J'ai reçu des appels de nidaïstes, si on peut dire ça comme ça, qui contestent le parachutage du tête de liste. Comment vous traitez avec ça ? – Alors, il y a deux points. C'est-à-dire avoir des divergences dans des opinions même qui… – C'est plus que des divergences. Il y a quand même des gels de posé. On gèle quand même le poste du responsable de Nidatouns. – Aujourd'hui, le coordinateur, il est en train de faire campagne avec monsieur Khachoukhet. Il était en train de se déplacer avec Louis Hadid. Aujourd'hui même, à ce moment-là, on enregistre la démission. – Donc c'est contre la décision qui a été prise de gêler toutes ces activités. – C'est en fait, on gère ça en interne. C'est notre dynamique. – Non, mais la lettre, elle lui dit de stopper toute action. Je l'ai lue, la lettre, je l'ai. Je peux de la sortir. – Alors, je vous explique. – Oui, expliquez-moi. – Un parti qui a deux ans, qui porte énormément d'espoir. Aujourd'hui, c'est le dynamisme d'un parti. On est un parti qui n'est pas autoritaire, où il n'y a pas effectivement des décisions qu'on applique à la lettre. On discute, on respecte effectivement notre règlement intérieur. Et s'il s'agit des déférents, on a énormément les compétences pour les régler d'une manière allémeable pour l'intérêt du parti et la patrie. Et avant ça, c'est-à-dire, Ani Détounes… – Vous allez me dire qu'Ani Détounes, vos adhérents ici en France, acceptent le fait… – Alors, je reviens sur un deuxième point. Vous avez évoqué un point très important, c'est-à-dire avoir la nomination de M. Khald Chouquet. M. Khald Chouquet est membre du bureau exécutif d'Ani Détounes. Il connaît très bien les problèmes de la diaspora. Nous, quatre colistiers, car Ani Détounes, on ne croit pas qu'il y a un seul représentant, c'est-à-dire qui est la tête de liste, mais aussi les colistiers qui ont le même poids, c'est-à-dire on est ici, on vit ici en France, on est militant de Métos. – De la communauté, pas de la diaspora, on n'a pas de diaspora, oui. – Exactement, mais il connaît effectivement les problèmes. – Il ne peut pas connaître les problèmes quand il n'a jamais vécu ici. – Et lorsqu'on est élu à l'étranger, on va représenter tous les Tunisiens à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, on va voter des lois qui ne concernent pas les Tunisiens en France. – C'est évident, c'est évident. – Alors, aujourd'hui, vu l'importance de cette… – Mais c'est quand même important d'être connu par les gens qui vont vous élire, monsieur. – Non, vous vivez ici. – Bien sûr, et c'est pour cela la complémentarité de la liste. Alors, aujourd'hui, Nida Tounes… – Il y a aussi d'autres reproches faits par des nidaïstes sur la… – Et on va en finir, mais permettez-moi de le dire quand même, c'est important. – Mais créer de la polémique aujourd'hui… – Ce n'est pas une polémique. Par exemple, monsieur Khaled Chouquet, si vous permettez, a fait énormément de tourisme politique. Il est passé d'un parti à un autre, il a fait même le grand écart. À l'origine, c'est un islamiste qui se trouve aujourd'hui dans Nida Tounes. – Et c'est ça la richesse de Nida Tounes, c'est-à-dire d'être aujourd'hui au-delà, effectivement, des clivages partisanes. Nous, à Nida Tounes, c'est un projet qui rassemble tous les Tunisiens. On a des islamistes modérés, on a des syndicalistes, on a des dousturiens, on a des activistes. – Vous avez des gauchistes. – Alors, c'est ça, l'intelligence, c'est la synthèse intelligente et plurielle de la Tunisie. Pour rendre espoir aux Tunisiens, on n'est pas, effectivement, un parti figé, encloisonné, on est ouvert. Et monsieur Khaled Chouquet représente l'ouverture. En plus, c'est aujourd'hui, je dirais, les plus bourguidistes que beaucoup d'autres qui se réclament. – Il était secrétaire général du parti de Slim Riahi quand même. – Il a démissionné, il est resté trois mois. Mais aujourd'hui, pour moi, monsieur Khaled Chouquet est membre du bureau exécutif de Nida Tounes. Il est tête de liste en France 1. Et aujourd'hui, on est à la rencontre des Tunisiens. Et vous pouvez, si vous avez le temps, de se rendre avec nous dans nos meetings. Et vous allez voir, effectivement, les échanges avec les Tunisiens à l'étranger, en France particulièrement, et effectivement, l'appréciation pour notre tête de liste. Mais plus loin qu'un tête de liste, on a un programme à défendre. – Alors, venons au programme. – Et c'est ça, c'est-à-dire, aujourd'hui, je ne peux pas… – Nida, votre liste, c'est quoi le programme de Nida Tounes aujourd'hui ? Et particulièrement pour les Tunisiens de l'étranger ? – Alors, notre programme, je dirais, le programme national du parti, il s'articule sur quatre axes. – Après, je reviendrai au programme spécifique pour les Tunisiens à l'étranger. Il est, avec un engagement ferme, ce qu'on appelait le pacte responsable, qui a été, aujourd'hui, diffusé partout en Tunisie et à l'étranger. Nous engageons un développement ambitieux en termes de croissance et d'emploi. Une promotion sociale avec une protection pour tous. Un développement durable. – Qu'est-ce que vous appelez une protection pour tous ? – Alors, surtout pour l'assurance maladie, aujourd'hui, qu'il y a de larges catégories de notre population, des Tunisiens, qui ne bénéficient pas de la couverture maladie. Au moins, un minimum ou un minima. Et là, aujourd'hui, c'est inacceptable. – C'est nouveau, parce que pendant toute l'époque de Bourguiba au régime partant, tout Tunisien pouvait se faire soigner dans les hôpitaux publics. – Ce qui n'est pas aujourd'hui… – Ce qu'on appelle carni. Je veux dire, tout le monde était couvert. – Alors, rendez-vous avec moi en Tunisie dans les hôpitaux publics. Et vous pouvez voir, effectivement, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès aux soins. Aujourd'hui, moi, j'étais, effectivement, à l'Ambrane, avec une clinique, soi-disant, pilote de CNRPS, qui sont des gens couverts par l'assurance maladie. Je ne parle pas des gens qui ne cotisent pas, qui ne sont pas de la couverture médicale. Et je vous explique, c'est, effectivement, les problèmes. Aujourd'hui, il y a une large tranche des Tunisiens qui n'a pas la couverture médicale. Et aujourd'hui, c'est l'un des problèmes. – Très bien. – Et une conduite éthique des affaires publiques, c'est-à-dire la transparence, la bonne gouvernance, pour une nouvelle gouvernance de la Deuxième République, d'une Tunisie qui respecte les engagements, et, aujourd'hui, qui change l'image donnée pendant trois ans à la chose publique et à l'homme politique. Alors, pour parler, en fait, sur ce programme, je dirais que tous les partis politiques ont présenté des propositions. – Laissez les autres partis politiques parler. – Sauf l'idée, on… – En préparant cette émission, vous m'avez dit, je l'ai noté d'ailleurs, nous avons un programme très intéressant, ce sont vos paroles, parce qu'il est précis, il est chiffré. J'aimerais bien savoir, et très certainement plus que moi, les téléspectatrices et spectateurs, voudraient savoir en quoi il est plus intéressant et très intéressant. – Alors, tout parti a le droit de donner des propositions. – C'est évident. – Sauf qu'à Nidatounis, on est allé vers un chiffrage du programme, c'est-à-dire chaque engagement, on a presque plus qu'une centaine d'engagements fermes, on donne les moyens d'accomplir cet engagement. C'est-à-dire, comment on va avoir les ressources nécessaires, quel est le modèle de croissance, c'est-à-dire chiffrage des objectifs avec un modèle de croissance nouveau, qui fait la rupture avec un modèle économique épuisé, qui a été, sur d'autres façons, sur d'autres étiquettes… – Allez-y, donnez-moi des exemples. – Aujourd'hui, on parle effectivement de croissance et de l'investissement, d'un financement extérieur important, un endettement soutenable avec la création d'un observatoire national indépendant pour observer la dette publique. – Mais on est déjà dans une dette insoutenable. – Alors… – Déjà, je vous explique. – Il y a plus de 60%… – En 2012, on était à 39, à 39% de PIB, endettement. Avec les gouvernements de la Troïka, on est passé à 62. Alors, on parle aujourd'hui d'un observatoire national, effectivement, qui observe l'endettement et qui peut faire des vitaux, qui peut avertir l'opinion publique sur tous les engagements. – Je vous rappelle que même quand on parle d'un pays, dont le Premier ministre Mahdi Joma a dit à un moment, je ne sais pas si on va être en mesure de payer les salaires du mois de juillet. et donc c'est un pays dans un état économique délicatissant. – Bien sûr, cette crise économique aujourd'hui impose avoir un programme géré et appliqué et engagé par des compétences. Ce qu'on a vu pendant le gouvernement de la Troïka, c'est la compétences. – Malheureusement, on ne pourra pas voir tout le programme, M. Felfel. Je pense que vous avez un site internet et que les Tunisiens peuvent visiter. – Voilà, vous donnerez l'adresse de ce site. – Mais je voudrais revenir sur certains points. Donc, vous donnez un programme chiffré, mais cela… J'ai envie de vous dire presque, quand on a envie de séduire, on promet beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va vous donner les moyens d'appliquer ce programme qui semble selon vous très intéressant ? Et je n'ai aucune raison de le mettre en cause. – Alors, le programme, en plus de chiffrage, il est un programme aussi fixé par des dates. On a un programme sur un an, un programme sur un an, sur cinq ans, avec des engagements et des objectifs à réaliser. – Vous ne serez pas les premiers politiques à ne pas tenir vos engagements. On le voit même ici en France, puisque nous sommes en France. – C'est ce qu'on reproche. – En Tunisie, c'est… – C'est facile, il y a un proverbe tunisien qui dit « Il s'en m'a fait chardam », donc on peut dire n'importe quoi. – Alors, c'est la différence avec Nidatons. Aujourd'hui, si on se présente aux Tunisiens pour gagner leur confiance, on sera jugé, effectivement. – Absolument, sur vos réalisations. – Et c'est pour cela, si on ne respecte pas ces engagements, c'est plus dur de donner des promesses sans s'engager. Aujourd'hui, s'engager, c'est plus dur, c'est avoir un engagement, et les Tunisiens pouvant nous juger. – Très bien. Quelle est la spécificité de vos engagements vis-à-vis des Tunisiens de l'étranger ? – Alors, principalement, on va œuvrer pour représenter réellement les Tunisiens à l'étranger dans la chose publique, dans la vie politique tunisienne. – Parce qu'on a vu tous les députés, sans exception, ne pas s'occuper des Tunisiens de l'étranger. Ils ont été élus, on ne les a plus revus. – Et ils sont présentés sur d'autres circonscriptions à l'intérieur. – Qu'est-ce qui va vous différencier ? Parce que votre parti n'existait pas, donc vous avez le beau rôle. On ne peut pas vous demander des bilans. – On a des propositions aujourd'hui, effectivement. Certainement, c'est impliquer les Tunisiens et mettre les Tunisiens au cœur des stratégies. Ce n'est pas avec des promesses, mais réellement. – Démocratie participative. – Avec les Tunisiens à l'étranger. – Oui. – Tout ce qui concerne les affaires en relation directe avec les Tunisiens. – Vous allez le faire comment ? Vous allez avoir des permanences ici ouvertes pour consulter ? – On restera en contact avec les Tunisiens. Chaque député de notre liste, s'il sera élu, il aura une semaine ici, dans la circonscription, à rencontrer les Tunisiens. – Une semaine, tous les mois, tous les trois mois ? – Selon l'agenda parlementaire. – D'accord. – Mais exactement, et il y a une permanence. S'il n'est pas ici, il y aura quelqu'un, un suppléant de la liste qui va être à l'écoute des Tunisiens. – D'autres points, c'est parce que l'émission est pratiquement terminée, s'il vous plaît. – C'est la création d'un ministère, pour la première fois, des Tunisiens à l'étranger. Tout ce qui est créé des centres culturels et s'intéresser à l'enseignement, je dirais de la langue arabe, mais plus largement l'enseignement et l'export du modèle de l'école tunisienne, l'école tunisienne à l'étranger, et tout ce qui est modernisation des services consulaires, aujourd'hui les services administratifs, création des guichets uniques, partout aujourd'hui où il y a une concentration des Tunisiens, un guichet unique pour faciliter toutes les démarches des Tunisiens à l'étranger. – Est-ce qu'un jour on osera espérer une transparence dans la gestion des consulats et des ambassades tunisiennes ? – C'est ce qu'on va œuvrer activement à le faire, si on sera élu avec la modernisation, pour que toutes les démarches administratives seront faites en toute transparence, que les nominations soient basées sur les compétences et non pas les liens et les appartenances au parti. – Comme on l'a vu. – On l'a vu aussi dans… Je ne veux pas revenir sur le début de l'émission, on l'a vu aussi avec votre président, mais ce n'est pas un problème. Je voudrais simplement vous dire, et c'est maintenant une tradition dans cette émission, il vous reste deux minutes, une minute, une minute, pour vous adresser directement, les yeux dans les yeux, avec le cœur, aux Tunisiens dont vous briguez les voies pour être élus. La parole est à vous. – Bien sûr. Aujourd'hui, on porte un message d'espoir. La Tunisie ouvre une page décisive de son histoire, l'instauration de la Deuxième République. Aujourd'hui, si on se présente au nom d'une idée, c'est pour vous offrir l'alternatif pour réussir à combattre tous les problèmes aujourd'hui que la Tunisie fait face, l'insécurité, le chômage, la crise économique et sociale. Et on propose aussi d'arriver au bout des cinq ans dans une position favorable qui nous permettra à la Tunisie d'espérer d'être parmi les pays en voie de développement et retrouver sa place au concert des nations. – Merci, M. Marouane Felfel. – Merci pour l'invitation. – Et bon vent pour votre liste. – Merci beaucoup. – Que le meilleur gagne. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501